Salut Adèle ! Salut ! Tu es à l'affiche de Sous le même toit, une comédie avec Louise Bourguin et Jules Lelouch. Et c'est ton premier rôle dans un film ? Premier film, oui, exact. C'est ouf quand même ? C'est assez ouf. Comment tu as réagi quand tu as appris ? J'étais super contente, je me suis dit enfin, ça y est. C'est ton but de devenir actrice au cinéma ? Je ne sais pas si c'est mon but, mais en tout cas c'est quelque chose dont j'avais très très envie. Et du coup, j'étais très contente. Comment ça s'est passé ? Tu as passé une audition ? En fait, j'ai passé un casting quand j'avais 11 ans. J'avais rencontré Elsa Pharaon qui était directrice de casting. Et 4 ans plus tard, elle a retrouvé mon Instagram et on s'est contactées. Et c'était super drôle, elle m'a envoyé les archives de mon premier casting. Et elle m'a dit, tiens, j'ai un casting sous la main, c'est celui de Sous le même toit avec Louise Bourguin et Jules Lelouch. Je l'ai passé et puis ça a marché. Aujourd'hui, tu as quel âge ? J'ai 15 ans. Tu as 15 ans ? Oui. Coup de vieux là ! Est-ce qu'ils t'ont appris des choses, les aînés du film ? Ah oui, bien sûr, j'étais tout le temps en train d'apprendre plein de trucs, que ce soit tout ce qui est derrière le film, ce qu'on voit. Donc j'ai les costumes, je me suis fait plein de belles rencontres en fait. Et après, j'ai Lelouch et Louise Bourguin, même Manu Payet. J'ai toujours de très bons conseils. Et puis Dominique aussi. Est-ce que tu peux un peu décrire ton personnage, qui est quand même un peu relou ? Violette, alors elle s'appelle Violette. Et c'est une adolescente qui, sous ses airs de rebelle un petit peu relou, cache quand même une certaine sensibilité. Elle aime beaucoup son petit frère et on le ressent au fur et à mesure du film. Et donc voilà, en gros, c'est ça. Qu'est-ce que tu as en commun avec elle ? Le même look ou pas ? Ça dépend, parfois oui. J'ai mis ma petite touche dans les costumes. Et non, ce que j'ai en commun, c'est peut-être son côté un peu insolent, je pense. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'elle a quand même de la répartie, Violette. Tu t'entends bien avec tes parents, toi ? Oui, très bien. Donc la communication, il n'y a pas trop de problèmes ? Non, pas trop de problèmes. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce divorce 2.0 ? Le père ou la mère qui restent alors qu'ils sont divorcés ? C'est particulier. Tu en avais entendu parler ? J'en avais pas entendu parler avant de faire ce film. Et en fait, c'est un peu choquant, c'est assez triste quand même. Parce que même si là, c'est une comédie, je me dis que dans la vie réelle, ça ne doit pas être aussi drôle que ça. Mais non, c'est assez terrible. Est-ce que tu as des frères et sœurs ? Ouais, j'ai un grand frère et une grande sœur. Et pareil, tu t'entends plutôt bien avec eux ? Oui, je m'entends très bien avec eux. Donc pas de coup en douce ? Non, non, non. Alors du coup, sur un tournage de film, c'est quand même très différent des vidéos YouTube. C'est quoi la plus grosse difficulté ? Pour toi ? Je pense que la plus grosse difficulté, c'est peut-être d'oublier les 50 personnes qui sont autour de toi et de faire abstraction d'eux. Et en fait, de rentrer vraiment dans l'histoire. Parce qu'en plus, là, c'est vraiment de la mise en scène. Dans mes vidéos, je me mets en scène, mais différemment. Je m'adresse directement à la caméra. Alors que là, il faut éviter tout contact avec la caméra. Ou alors si c'est un effet voulu par le réalisateur. Mais bref, il y a plein de petits trucs qui changent et on va dire qui sont amplifiés au cinéma. Je pense, oui. Et dans le jeu, en fait, tout simplement, t'as pris des cours ou quoi que ce soit ? Moi, ça fait trois ans que je fais du théâtre. Après, là, non, je n'ai pas pris de cours. Je pense que ce n'était pas trop compliqué à jouer dans le sens où c'est un personnage qui me ressemble quand même assez à moi, normalement. Donc, je pense, non, ce n'était pas trop dur à jouer. On va parler un peu de tes vidéos YouTube quand même, parce que ta communauté te connaît grâce à ça. Déjà, ta chérie d'amour, ça sort d'où ? C'est juste parce que ma mère, enfin, c'est ma mère qui m'a dit de mettre ça. Moi, je ne savais pas, je voulais un nom un peu stylé. Il y avait Norman fait des vidéos, il y avait Tim dit de la merde. Moi, je me suis dit, il faut que j'ai un petit nom accrocheur comme ça. Donc, je lui ai demandé à ma mère, elle m'a dit, ben, fait Adèle, ta chérie d'amour ? Moi, je suis genre, ouais, non. Ouais, bon, ok, vas-y. Parce que je voulais la créer. Qu'est-ce que l'en pense, ta mère, de tes vidéos ? Enfin, tes parents, en général ? Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Ouais, ils les regardent déjà ? Ouais, ils regardent aussi mes premiers fans. Ils sont à fond avec moi. Et non, non, ils sont à fond, ouais. Est-ce qu'ils te donnent des avis sur les sujets que tu vas prendre ? Ouais, bien sûr. Je leur montre toujours mes vidéos avant de les poster, déjà. Et puis, je leur en parle toujours régulièrement. Dès que j'ai une idée, je leur en fais part. Et puis, ils me donnent, eux, leurs conseils. Voilà, normal. Normal. Normal, je suis pas sûre que ce soit normal. Mes parents, ils voient ça, tu supprimes ça tout de suite. C'est quoi la vidéo dont tu es la plus fière ? Je pense que c'est ma dernière vidéo. Les 2000 ? Ouais, les 2000. Elle est vraiment chouette, d'ailleurs. D'où ça t'est venu, cette idée-là ? Ça, c'est venu parce que sur Internet, on se fout pas mal de ceux qui sont nés en 2000. Et donc, je me suis dit, c'est drôle, je vais en parler. C'est fini tout simplement. C'est qui, justement, le YouTuber qui t'inspire le plus, ou dont tu es le plus fan ? Je sais pas. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai quand même moins regardé YouTube. Je sais pas trop pourquoi. Mais si, il y a plein de YouTubers que j'aime beaucoup, que j'aime leur travail. Moi, il y a Seb, Sofiane. Et non, je regarde, il y en a plein. Après, il y a Norman, Cyprien, c'est ceux qui m'ont beaucoup inspirée quand j'ai commencé. Natoo. Oui, il y en a plein. Vous vous connaissez tous déjà. Donc, déjà, de base, je fais waouh. Le monde est petit, en fait. Le monde est petit, oui. Et en fait, YouTube, est-ce que tu t'en es servi un peu comme une plateforme, un tremplin pour dire « Ouais, j'aimerais bien être actrice, comédienne, donc je vais passer par YouTube » ou t'as pas du tout pensé à ça ? Non, j'ai pas du tout pensé à ça, en fait. Je pense que ça m'a aidée inconsciemment dans ma manière peut-être de jouer, dans ma manière d'avoir confiance en moi. J'ai quand même gagné beaucoup de confiance. Mais non, je pense pas que ça m'ait... C'était pas une plateforme pour moi, un tremplin, on va dire, vers le cinéma. Je pense que c'est vraiment une activité que je mène en parallèle. Et d'ailleurs, comment je me suis retrouvée au cinéma, ça s'est un peu fait par hasard et ça n'avait rien à voir avec ma chaîne. Donc je pense que dans ces deux activités qui sont parallèles, voilà. Est-ce que tu penses que tu interprètes un personnage dans tes vidéos où t'es quand même toi-même ? Je pense que je suis moi-même. C'est Nadelle. Après, j'amplifie plus certains côtés de moi sur YouTube. On va dire que j'aime bien accentuer le côté sarcastique, insolent. J'essaie d'être pertinente. Et je ne suis pas toujours dans la vie de tous les jours. Mais non, après, c'est assez proche quand même de la réalité. Je veux dire, j'aime bien être cash parfois avec les gens. Sans être trop méchante. Bon, ça va. C'est l'honnêteté qui compte. Mine de rien, ça te prend du temps quand même de monter une vidéo en tout ? Disons, ça te prend combien de temps ? Ça va. En soi, il faut se dire que mes vidéos, quand je les poste, c'est que je les ai écrites. Genre, j'ai écrit une vidéo trois jours avant, que je les ai filmées la veille et que je les ai montées dans la nuit. En général, je les poste toujours très vite. Je n'attends pas parce que je n'aime pas attendre. Mais non, c'est beaucoup de travail d'un coup en amont. Mais quand tu aimes ça, ça ne te dérange pas. Tu es en quelle classe, là ? Je suis en seconde. OK. Brevail est une dernière. Donc là, c'est une année plus tranquille. Tu as cité quand même pas mal de YouTubers qui sont plus âgés que toi ? Il y en a peu, au final, de ton âge ? Si, il y en a beaucoup, quand même, de mon âge. Après, il y a des YouTubers lifestyle, des YouTubers beauté. Il y a aussi des YouTubers humor qui ont mon âge. Je pense à Tim, à Tim il a 17 ans. Il y a Hugo, Posé. Il y en a plein. Clara Mars aussi. Il y en a beaucoup trop. Oui. Non, ils ne sont pas trop. Ils ont leur place sur Internet, je pense. Mais justement, comment toi, tu vois ta place sur Internet ? Comment tu te distingues ? Ta fanbase, par exemple, à ton avis, qu'est-ce qui leur plaît pour te suivre, chez toi ? A priori, mon humour, parce que c'est ce que j'essaie quand même de faire sur ma chaîne. J'espère que c'est ça qui leur plaît. Après, aussi, le personnage un peu que je suis sur Internet. Et puis, non, je pense qu'ils m'aiment bien comme ils regardent d'autres YouTubers. Tu as récolté déjà des commentaires hyper négatifs ? Oui, après, il y en a toujours. C'est le jeu. Et comment tu fais face ? Non, je n'y fais pas face, justement. Tu penses qu'il vaut mieux les ignorer parce que sinon, ça nourrit un peu... Non, après, un commentaire qui est constructif, moi, je le prends en compte. Mais après, les insultes et tout, ça fait partie du game. Tu as tendance justement à répondre directement aux gens ou pas ? Je veux dire, tu sais, il y en a beaucoup qui cultivent leur communauté en répondant directement ce genre de commentaires. Je pense que c'est bien de garder une certaine distance avec des gens que tu ne vois pas forcément. Après, c'est des chiffres sur Internet, des commentaires. Alors, j'y réponds de temps en temps. Mais j'essaie quand même au maximum de garder mes distances avec. Après, quand je les vois dans la rue, ça n'a rien à voir. Là, je les ai en face de moi et j'aime bien discuter avec eux. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais parler à l'écrit, en plus, je sais que parler SMS ou à l'écrit, ça ne représente pas forcément comment on est dans la vie réelle. Et bon, je préfère les rencontrer en vrai. rencontre VideoCity la semaine dernière, enfin, même hier, littéralement. C'était comment ? C'était très cool. C'était ta deuxième fois, non ? Oui, c'était ma deuxième fois, VideoCity. Non, c'était super. C'est une manière de rencontrer un peu beaucoup d'abonnés en même temps. mais ça permet de mettre un visage sur notre communauté. Non, c'est super enrichissant. On rencontre beaucoup de gens très intéressants. Est-ce que tu te dis punaise, en fait, je suis célèbre ? Non, je pense que je me rends toujours pas compte. Déjà, tu dis pas punaise parce que c'est un truc de vieux. C'est clair. Non, mais en fait, je pense que je suis dans une sorte de rêve, mais je ne me rends pas encore compte. Je ne sais pas si je vais me rendre compte un jour de l'ampleur que ça a pris. Dans ma tête, je suis toujours la petite Adèle de 13 ans qui venait de poster sa vidéo sur Facebook et qui envoyait des messages à ses amis en disant « Oui, tu peux aller voir ma première vidéo ? » Mais non, je ne me rends pas trop compte de ce qui se passe. Pour finir, je vais te demander une question. Qu'est-ce que tu as retenu comme leçon de vie en jouant dans un film ? En jouant dans un film, ce que j'ai retenu, c'était bien de sortir de sa zone de confort. C'est... Je ne sais pas, le fait d'avoir tourné, parce qu'en fait, je trouve ça très pudique par exemple de jouer. Tu montres des émotions, des sentiments et montrer comme ça devant beaucoup de personnes d'un coup, c'était assez... Ça m'a le plus marquée, je pense. Et c'est aussi ça que j'ai trouvé le plus excitant dans la voiture, je pense. Super cool. Est-ce que tu as d'autres projets au cinéma ? Tu penses que tu as un pied dans la porte ? Oui, je vais tourner mon second long métrage cet été, peut-être un troisième. Et donc voilà, c'est cool. Il y a une personne... Tu parles beaucoup de tes parents, ils te soutiennent beaucoup. Est-ce que tu leur fais confiance aussi pour choisir tes projets ? Oui, on en discute souvent ensemble et ils sont à fond avec moi et ils ont un peu le même raisonnement que moi ou alors c'est moi qui ai le même que. Donc là-dessus, il n'y a pas trop d'embrouilles. C'est très cool. J'avoue que mes parents sont top placés. Ils te font confiance et tu leur fais confiance. C'est super. Merci à toi. Merci beaucoup à vous. Sous-titrage ST' 501